Bonjour Florian Piacenta. Bonjour Nicolas. Tu es le président de la Commune Salvant. Et tu représentes l'hôtel Maricotte à Salvant. Exactement. Comment décris-tu votre hôtel dans une seule phrase? Je vais essayer de faire un peu plus court. C'est un hôtel familial au milieu des animaux. Ce qui est important pour nous, c'est que les gens se sentent bien, mais à travers le parc animalier qu'ils puissent vivre, à travers ce parc et à travers les animaux. Ce qui est important, c'est que quand les clients viennent chez nous, qui passent plus qu'une nuit, ils ont envie de rester chez nous. C'est pour ça qu'on a décidé d'inclure l'hôtel entre les remontées mécaniques, entre le train qui passe aussi devant chez nous, qui relie Martigny à Chamonix, et puis avec le zoo. Donc ça offre la possibilité aux gens de rester chez nous et de s'enflammer tous les jours. Et puis ce qui est aussi important, c'est que, indépendamment de l'hôtel, on peut offrir la possibilité typiquement aux enfants, le matin quand ils se lèvent, avant le petit déjeuner, d'aller peut-être nourrir les animaux avec eux, mais les soigneurs. Donc ça, c'est un truc sympa, on trouve. Tu as une photo pour moi ? Oui, alors c'est pas une photo particulière, c'est une photo de la région, puisque c'est important pour moi cette région. Je suis amoureux de la vallée du Trien, et puis on développe maintenant un parc naturel régional, et le Zoo des Marais-Côtes Lodges s'inscrit vraiment dans cette dynamique. On veut mettre en avant notre nature, nos paysages, patrimoine culturel, patrimoine boisé, mais également les animaux qui vivent chez nous. Et l'innovation demande du courage. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de courageux dans votre idée ? Alors bon, c'est une idée globale. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir pu travailler avec mon papa et mon frère depuis de nombreuses années, dans une entreprise qui appartenait à mon père. Et puis un jour, quand il a décidé de prendre la retraite, il a pris ses enfants avec lui, et puis petit à petit, on a racheté plusieurs établissements. On a racheté le Zoo des Marais-Côtes. Et ensuite, on a racheté deux autres restaurants et une boulangerie dans la région pour essayer de dynamiser la région parce qu'on croit vraiment dans la région. Et on veut vraiment maintenir les emplois à salvant les Marais-Côtes en montagne pour que les gens puissent vivre, habiter et travailler dans la région. Et ça, je trouve que c'est un moment innovant. Frank Reutlinger vous fera réfléchir sur l'hôtellerie et l'hôtelière de demain lors de la journée de l'innovation hôtelière. Qu'est-ce que tu en penses ? De quelles compétences les hôtelières et hôteliers de demain auront-ils besoin ? Et je crois que, comme je l'ai dit avant, il y a une partie, c'est l'innovation. Ça, c'est sûr. Mais je crois que c'est vraiment l'envie de travailler. Et aujourd'hui, je pense qu'en Suisse, notamment en Suisse, on doit se battre pour que les gens, les jeunes aient envie de travailler. On a passé maintenant une période compliquée avec le Covid. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils ont envie de vivre simplement, de travailler de 8h à 5h du lundi au vendredi. Et on doit essayer de leur inculquer autre chose que ça. Je suis convaincu que l'hôtellerie, le tourisme, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense qu'on doit avoir des Suisses qui travaillent aussi dans l'hôtellerie en famille. Je pense que c'est vraiment important. Quelles sont les prochaines étapes pour toi maintenant ? Alors maintenant, c'est qu'on va pouvoir commencer vraiment à travailler et puis à mettre en place cet hôtel. Et maintenant, c'est aussi de bien collaborer avec toutes les entités autour de nous pour qu'on puisse s'imbriquer et puis qu'on puisse vendre aussi des packages dans le futur. Et ça, c'est aussi un des gros business de l'hôtel.